Salut, j'avais fait il y a quelques temps un épisode comme ça où juste je discute avec toi autour d'un café comme si on discutait comme ça dehors et genre sans avoir préparé mon texte à l'avance et tout ça et j'ai envie de faire ça ce matin. Il est 8h30, je suis rarement levée aussitôt parce que j'aime bien mon lit, j'aime bien les grâces maths, mais là je suis énervée et surtout mon cerveau turbine à 8000 et du coup j'ai plein de mi-blées dans la tête et il faut que j'en fasse quelque chose. Je me sens investie d'une mission sur terre et du coup j'écris plein de trucs et tout ça et cette vidéo fait partie des choses que j'ai envie de faire visiblement et qui sont dans ma tête en ce moment et du coup ça me fait du bien de les sortir et j'ai besoin aussi de vos avis pour alimenter mon point de vue en fait et mes questionnements. Donc ce que je veux parler aujourd'hui c'est du fait d'être dans sa bulle. En fait on est tous, on consomme tous un contenu particulier, on a tous des valeurs différentes et des choses qui nous tiennent à coeur plus ou moins. Et par exemple sur internet, sur youtube ou quoi, t'auras un algorithme qui fait qu'on va te montrer des vidéos en fonction de ce que tu aimes et en fonction des choses pour lesquelles tu as des accointances. Et donc il y a des choses que tu n'auras pas accès malgré toi en fait parce que tu vas consommer un contenu particulier. Tu peux y accéder parce que tu as des relations sociales et tu vas aussi discuter avec des gens qui vont te montrer ce genre de contenu là. Mais ce sera plus dur. Et du coup ça veut dire qu'on a tous notre bulle d'informations qui ne se confrontent pas forcément. Tu vois, quand je discute avec des gens féministes par exemple, où j'ai à peu près le même point de vue, en tout cas qui partagent mes valeurs et tout, j'ai l'impression qu'on s'apporte beaucoup de choses mais pas... C'est peut-être pas aussi constructif que de parler avec quelqu'un qui a un avis totalement opposé au sien, totalement opposé. En même temps, pareil, débat dans ma tête parce que je me dis quand quelqu'un a un point de vue vraiment diamétralement opposé au mien, souvent s'introduit un dialogue. Et je discute rarement avec des gens qui ne sont pas ouverts au dialogue et j'essaye d'être ouverte aussi au dialogue. Des fois c'est dur parce que quand on est vraiment opposé à ce que je pense, c'est compliqué de garder une diplomatie et tout ça. Mais j'essaye de l'être au maximum. Je suis souvent de bonne humeur donc j'arrive à écouter les gens même si je trouve qu'ils disent n'importe quoi. Mais du coup, c'est dur, c'est quasiment impossible pour moi de faire changer d'avis quelqu'un et que quelqu'un me fasse changer d'avis quand c'est vraiment l'opposé quoi. Donc en fait j'ai l'impression de parler dans le vide avec des gens comme ça. Et c'est très frustrant parce que j'ai l'impression de perdre une bataille entre guillemets, si j'avais une bataille à mener. En même temps, non, parce que cette personne a le droit de penser différemment de moi et même si ça me fait chier parce que des fois c'est sur des idées. Du coup hier soir, je discutais sur la binarité et la non-binarité. Enfin tous les genres différents d'hommes ou femmes. Enfin, ouais voilà. Et la personne avec qui je parlais ne comprenait pas l'intérêt de parler de non-binarité ou de genres différents. Et ça m'a vraiment agacée. En fait, ce qui m'énerve aussi c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir des arguments assez forts, de les trouver comme ça dans ma tête. Parce que je ressens souvent des choses sans arriver à mettre vraiment des mots dessus. Ou je lis des choses et je suis genre, ah ouais, ça c'est trop bien, ah mais grave. Et après j'oublie en fait les arguments dans ma tête. Du coup j'ai du mal à poser mes arguments dans le social après en vrai. Et ça c'est vraiment compliqué et ça me fait chier. Et du coup là si tu remetais dans ma tête en mode, ah tu aurais dû dire ça, ah putain, ah ouais. Et du coup je reviens à mes bulles. Parce que si on est chacun dans nos bulles où on écoute nos choses, ça veut dire que si moi je parle, je reviens au féminisme. Parce que c'est facile pour moi comme sujet, mais il y a plein d'autres sujets qui sont cool. Moi je vais regarder des contenus féministes parce que je suis féministe. Et parce que je veux m'informer là-dessus encore plus. Mais quelqu'un qui n'est pas féministe, il ne va pas. On ne va pas lui proposer des contenus féministes. Parce que en fait ce n'est pas dans sa bulle. Donc il ne va jamais s'intéresser à ça, potentiellement. Il n'aura pas, enfin il pourra s'y intéresser via des gens. Mais en tout cas l'internet et les algorithmes, ça ne vont pas lui proposer ce genre de choses. Et donc ça fait que les bulles restent des bulles et ont du mal à changer. Et ça c'est un gros problème pour moi parce que j'ai peur de moi-même être enfermée dans ma bulle. qui est de ne jamais changer en fait. Et d'être enfermée dans des idées fausses peut-être aussi. Et dans des choses... Ouais, j'ai trop peur de ça. Alors oui et du coup, voilà, j'ai retrouvé mon idée. Ça m'amène à un autre problème. J'ai l'impression que du coup ma voix n'a pas d'intérêt. Parce que... A la fois, je ne peux pas faire changer d'avis quelqu'un qui a des avis opposés au mien. Et inversement. Mais du coup, ça ne sert à rien de discuter, de donner des arguments. Parce que ça ne marchera jamais. Et en même temps, ma voix n'a pas d'impact sur des gens qui ont des avis opposés. En fait, c'est la même idée. Mais du coup, ça veut dire que autant se taire finalement dans ma tête. Il s'est passé ça. Après, je me suis dit, il ne faut pas du tout que je pense ça parce que c'est faux. Parce qu'en fait, chaque avis compte. Et plus il y en a, plus on va les entendre. Et justement, ne pas dire ce qu'on pense, ça fait... Ça invisibilise plein de choses et c'est pas bien. Mais c'est assez décourageant. De prime abord. Mais du coup, moi, ça me fait trop plaisir de voir plein de gens qui étaient potentiellement invisibles avant. Qui maintenant sont là. Se battent pour leurs droits. Et pour leur voix. Et il y a de la pièce pour tout le monde. Et même s'il y a des gens qui ont des idées que je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Ils ont le droit de dire leur idée. Mais bon, il y en a qui disent vraiment des trucs politiquement pas corrects. Enfin, voilà, bref. Que je ne comprends pas pourquoi leur voix est autant portée aussi. Mais bon, ça c'est un autre débat encore. Je ne citerai pas de noms, mais vous avez sans doute plein de noms en tête. Je ne sais pas comment conclure, comment continuer ou quoi. Mais en fait, le truc que je veux dire de base, de conclusion, je pense, c'est ta voix a un intérêt. Et ta voix compte. Et d'ailleurs, je pense que j'ai fait une vidéo précédente qui pour moi est suivante. Mais genre, ça n'a aucun sens. Sur ça en fait, sur l'importance de ta voix et de la faire résonner à travers le monde. Tu peux voir cette vidéo soit plus tard, soit avant. Du coup, ça n'a pas de sens. On ne sait pas. Mais bref. Et l'importance d'essayer de se défaire. De s'intéresser à des choses qui, de prime avant, on pense que ça ne nous intéresse pas. Pour en fait, arriver à être informé sur beaucoup plus de choses que notre simple bulle. Pour arriver à comprendre les autres. Et comprendre les choses pour mieux les désinguer derrière, tu vois. Parce qu'en fait, si tu n'as que une phase de live-verbe, tu ne peux pas comprendre pourquoi. Il faut essayer de sortir de sa bulle pour comprendre sa propre bulle. Et ouais, bref. C'est fouillé. Je t'ai dit, il est 8h30 en plus. Enfin là, du coup, maman, il est presque 9h. Ah, et j'avais oublié autre questionnement aussi. C'est genre, du coup, c'est trop bien d'être en gang de gens qui ont les mêmes valeurs et les mêmes pensées et tout. Et du coup, c'est hyper sectaire. Ça veut dire que les gens qui pensent les mêmes choses vont ensemble et ne laissent pas rentrer les gens qui ne croient pas en les mêmes choses. Enfin genre, je ne trouve pas ça cool. En même temps, c'est hyper rassurant d'être avec des gens qui ont exactement les mêmes idées que toi. Parce que ça fait plaisir et genre, tout le monde est d'accord et c'est la paix et genre, c'est bienveillant et c'est trop chou et voilà. Mais bon, tu ne peux avoir pas la même idée qu'une personne et être bienveillant aussi. Ça, on est d'accord. Bienveillance. C'est pour tout le monde, ok. Mais voilà, j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Pareil, autre question du coup. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Est-ce que pour toi, c'est facile aussi d'être avec des gens très opposés ? Ou pour toi, tu préfères t'entourer de gens ? Je pense que les gens préfèrent s'entourer de gens qui sont assez similaires à eux. Parce que, ou alors qui, ouais, si, qui partagent les mêmes valeurs et tout quoi. C'est important parce que, ben, je ne sais pas, ça fait plaisir. Et entre gens, on aide, on s'aide à avancer et à évoluer et tout. Et en fait, si tu évolues autour de gens qui ont des valeurs différentes des tiennes, tu n'évolueras jamais avec tes propres valeurs et tu ne seras pas aligné. CF, ma vidéo sur l'alignement. Il faut être entouré des personnes qui te font te sentir bien. Voilà, c'est une discussion ouverte. L'espace commentaire est là pour que tu m'en mettes. Et je vous repotentielles mon discussion, j'espère en tout cas. Ouvre-moi ta bulle. Et à dimanche prochain. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada